à Saguenay, Amélie à Trois-Rivières et Jeannie à Sherbrooke. Mais d'abord, Simon, la tempête s'installe dans l'est du Québec. Oui, Audrey, les précipitations qui ont débuté ici à Rimouski autour de 4 heures. Et je vous dirais que ça s'accumule quand même assez rapidement. On a près de 5 cm à l'œil tombé jusqu'à maintenant. Donc, voyez, état de situation en ce moment. C'est un décor qui est un peu plus enneigé pour l'instant dans le secteur de Rimouski. Les vents qui ne sont pas encore très élevés en vélocité, mais ça va changer au cours de la journée. Il y a des pointes prévues dans l'est du Québec entre 60 et 80 km heure. Donc, au total, entre 15 et 40 cm de neige. On pourra aller chercher jusqu'à 40 cm sur la côte nord, secteur de Bécomo, secteur de Sept-Îles. La plupart des centres de services scolaires ont suspendu leurs cours pour la journée ici dans l'est du Québec. La liste complète est au TVA Nouvelles.ca, même certains cégeps aussi pour la journée. On va surveiller aussi les zones de tempête parce que, donc, on est à marée de moyenne amplitude et avec les vents qui sont prévus aujourd'hui, il pourrait y avoir des déferlements de vagues, débordements côtiers sur plusieurs secteurs, entre autres, cette île-port-quartier, une bonne partie de la péninsule gaspésienne. Entre 11 h et 14 h cet après-midi, ce sera particulièrement à surveiller. Déjà, des routes fermées aussi dans l'arrière-pays de Rimouski. La route 298 est fermée à la circulation ce matin. Donc, ça semble le plus difficile au sud de Rimouski ce matin. Donc, c'est un peu l'état de situation, Audrey. Les traversiers également qui ont annulé les départs au cours de l'après-midi à la traverse Matane-Côte-Nord en raison des conditions météo. Donc, l'est du Québec se lève alors que la tempête s'installe graduellement. Les conditions qui devraient se détériorer au cours des prochaines heures. Au Saguenay, maintenant, Ève, comment ça se passe? Chez vous, il y a du vent, en tout cas. Il y a du vent, absolument. Vous l'entendez probablement dans mon micro. Et, ouf! Également, les cheveux dans ma bouche. Il y a de la neige un petit peu aussi, mais je vous dirais que c'est surtout le vent ce matin qui rend les déplacements difficiles avec la poudrerie sur les routes. Il y a des lames de neige. Du côté de la route 172, entre le kilomètre 111 vers Sainte-Fulgence, le chemin du lac de l'Écluse, Sacré-Cœur, c'est fermé pour, en fait, les véhicules lourds. Même chose pour la 169, donc vers Héberville, direction sud et nord, c'est fermé également pour les véhicules lourds. Par contre, chez nous, du côté des centres de services scolaires, tout indique qu'ils seront donc tous ouverts. Du côté des rives du Saguenay, par contre, au Bas-Saguenay, les écoles de Saint-Félix, Ferlin-Boileau, Duvalon, Fréchiette, Marie-Médiatrice, c'est fermé. Le reste des écoles du territoire des rives du Saguenay, c'est ouvert. Le centre de services scolaires de la Jonquière aussi, c'est ouvert aujourd'hui. On nous confirmait dans les dernières minutes du côté du Pays des Bleuets que c'est également ouvert. Vous le voyez présentement, c'est venteux et c'est ce qui rend difficile les déplacements pour les véhicules parce qu'il y a de la poudrerie. Il n'y a pas de grosses accumulations de neige pour l'instant. C'est surtout venteux. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de panne d'électricité. Il y a environ 150 clients qui sont privés d'électricité. Mais vraiment, ce matin, ce qui retient l'attention, c'est surtout le vent chez nous.